Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat Agora News Sécurité autour d'une question cruciale pour le futur de notre profession. Comment préserver le lien social et l'humain avec la transformation numérique ? Et pour ce thème, j'ai trois invités sur le plateau. Patrick Delagueronnière, bonjour. Bonjour. Vous êtes Group Safety and Security Manager Inca Centers Holding BV. J'ai tout bon ? C'est ça. Parfait. À vos côtés, à mes côtés plus exactement, Michel Guido, directeur général de l'Institut National de la Relation Client. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là. Et entre vous deux, Dominique Legrand, président de l'Association Nationale de Vidéoprotection AN2V. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Très rapidement, on refait un petit tour de table pour savoir exactement quel est votre univers. Patrick, quelle est l'activité d'Inca Centers Holding BV ? Est-ce que ce sont des lieux où le plus grand nombre se rencontre, si j'ai bien compris ? C'est ça. Moi, je suis directeur sécurité et sûreté sur la filiale Inca Centers de IKEA. C'est 45 centres commerciaux à travers l'Europe, la Russie et la Chine. D'accord. Voilà. Et effectivement, on fait muter le concept sur du meeting place. C'est du lieu de rencontre. Voilà. Michel Guido, la mission de l'INRC, c'est entre autres d'innover, de soutenir des projets pour justement répondre aux mutations technologiques à l'oeuvre et aussi préserver la place de l'humain dans la relation client. Oui, alors plus précisément, c'est initialement, c'était une mission ministérielle autour de la relation client qui est aujourd'hui portée par les multinationales pour structurer la relation client, mais la relation humaine autour des interactions que l'on retrouve, que ce soit dans la sécurité, dans les techniciens, avec le patient, dans la fonction publique. Et nous avons en effet créé une fondation pour soutenir et investir autour de ces sujets, pour remettre l'humain au cœur des préoccupations. Dominique Legrand, votre association, elle réunit tous les acteurs de ce secteur en France. Absolument. Donc, l'IN2V regroupe 140 entreprises dites dans l'offre. Beaucoup sont sur les stands. Un bon millier d'utilisateurs finaux. Donc, la partie acheteuse, je dirais, de ceux qui sont sur les stands. Et puis, les forces de l'ordre qui sont finalement utilisatrices de ces technologies proposées et achetées par les deux précédents groupes. Donc, l'IN2V existe depuis 15 ans. J'en suis le président fondateur. Aujourd'hui, c'est un think tank où on se questionne finalement sur toutes les problématiques, dont celle-ci. Vous parlez des stands autour pour ceux qui regardent cette émission qui est enregistrée et diffusée sur Agoranews Sécurité, tout simplement parce qu'on est au salon APS. Alors, vous n'êtes pas venu seul en plus de ça avec un guide ? Absolument. Donc, un guide qui peut être téléchargé sur N2V.org. Oui, je le montre. Et pour tous ceux qui sont sur APS sur ces trois jours, on en a 1200 exemplaires. Ils partiront tous. C'est gratuit. Je le garde. Alors, deux univers qui se rencontrent avec fracas, on peut le dire, l'homme et la machine autonome. Déjà, avant de parler de l'humain, quel futur proche nous attend en termes de nouvelles technologies ? On peut parler d'IAT, d'IOT, de... Allez-y. Quel est votre avis là-dessus ? J'attaque. Justement, précisément, la N2V, l'Association Nationale de la Vidéoprotection, on est bien parti de l'angle technologique au début. Parce qu'il y a 15 ans ou encore il y a 10 ans, voire même il y a 5 ans, la technologie était presque le problème. On ne voyait pas bien la nuit. Ça tombait en marche, comme on dit chez les techniciens. Les problématiques étaient technologiques. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Et à nouveau, on le voit sur ce salon. Les technologies sont là. On sait quasiment tout faire. Plus rien ne semble impossible. On a un smartphone dans la poche qui est surpuissant. On a des technologies surpuissantes d'analyse, big data, etc. Au demeurant, s'il y a un souci dans un centre commercial ou un acte de terrorisme ou organiser des Jeux olympiques, on voit bien que le problème aujourd'hui, il n'est pas technique. La technologie, on l'a. J'ai même tendance à dire, si je veux quantifier ce que je dis, on a 18 sur 20 en technologie. Si vous voulez réellement quelque chose, on va le trouver. Par contre, organiser les Jeux olympiques ou un grand événement ou les risques cyber. En fait, tous ces sujets là, on voit bien que l'humain est au milieu de la problématique. Et il est très complexe, finalement, de générer une offre de services, une offre efficace. On va le développer. Mais justement, ma question, c'était de savoir, vous, votre vision sur les nouvelles technologies qui arrivent et qui se développent. Comment, qu'est ce que vous en pensez? Qu'est ce qu'elles sont celles qui vous pensez dans les justement jusqu'à 2024? On va se donner cet objectif là, vont vraiment être efficaces. Donc, dans Pixel, justement, vous allez trouver une étude de prospective qu'on a fait tous ensemble lors d'un dîner. On a réfléchi. On a brainstormé à 300. Un dîner arrosé? Absolument, très arrosé. Mais on a bien travaillé au demeurant. Donc, justement, nous, on essaie de se lancer à un horizon de 10 ans. Clairement, ce qui ressort, c'est que l'IA est une formidable promesse, mais aussi, comme toutes les nouvelles technologies, on ne sait pas encore trop par quel bout l'attaquer. Donc, la technologie, c'est clair, c'est la convergence des données, c'est leur traitement, c'est leur présentation dans le bon ordre. C'est de la traçabilité de tout cela, parce que une machine qui dit ce qu'il faut faire, mais qui n'explique pas pourquoi elle dit ça, on n'y fait pas forcément confiance. Donc, en fait, on a un champ exploratoire fantastique grâce à ces nouvelles technologies. Et là, je le dis clairement en tant que président de l'association de la vidéoprotection. Les capteurs sont là, les devices, comme on dit, les smartphones, les caméras dans les rues. Tout est là. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est ce qu'on va en faire? Et c'est là où ces dix nouvelles années sont une promesse formidable. Patrick de la Guéraudière. Oui, je voulais juste réagir sur le côté humain. Et effectivement, l'humain est de plus en plus considéré comme étant le grain de sable qui fait que la machine coince. J'avais lu un article extrêmement intéressant sur des tests qui avaient été faits sur la détection des cancers du sein. En mettant parallèlement des médecins, mais une intelligence artificielle, c'était Google qui avait mis ça en place. Le taux de détection de l'intelligence artificielle était de 99% et les médecins 62%. C'est à dire que de plus en plus, la techno, elle est fiable. Je pense que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est ce qu'on veut effectivement faire? Quel est l'univers dans lequel on veut être demain? C'est le thème de effectivement Michel Guido, pour terminer sur ces nouvelles technologies qui nous arrivent. Alors, on parle de nouvelles technologies, on parle de transformation, de révolution. La dernière révolution industrielle, elle a mis 60 ans pour se stabiliser sur un marché du travail. Là, nous sommes dans 50 révolutions, au moins 50 révolutions qui vont se passer sur une durée de moins de 10 ans. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Personne. Il ne faut pas avoir peur du digital. Au contraire, c'est un fabuleux outil. Mais il faut essayer de se recentrer sur nous. Aujourd'hui, les principaux groupes, c'est les dernières études de Forrester, les derniers groupes, les multinationales, aujourd'hui, investissent massivement, massivement, loin devant tous les autres investissements sur le digital. IA et robotisation. L'humain est passé derrière le top 5 des investissements. Donc, loin derrière. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, quand on met toute l'énergie, on focus sur la partie digitale, donc on mobilise les équipes. Oui, il y a tout le monde qui dit je fais du social, je fais de RSE. La réalité, c'est qu'on dépense de l'énergie d'un endroit. Ce n'est pas vrai. On déstabilise. Et vous savez, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'il y a eu un gap qui s'est créé, ça n'a jamais bien tourné. C'est pas très gai tout ça. Alors, quels sont les principaux impacts du digital, du numérique sur le travail, justement? Alors, je vais tenter de répondre à la question, mais j'ai un complément parce que c'est encore plus bluffant que cela. C'est que non seulement la machine, l'intelligence artificielle détecte mieux, décrypte mieux une radio d'un cancer du sein, par exemple. Mais le jeu ultime, il est fantastique, il est incroyable. C'est de montrer des seins. Seins, je suis désolé, c'est pas très heureux. Mais 10 ans avant de développer la maladie, on montre à la machine sur des milliers d'exemplaires, justement, des radiographies saines. Et ensuite, on dit à la machine, 10 ans après, cette personne a développé un cancer. Et aujourd'hui, la machine est capable, les 2BIM n'y comprennent rien, de détecter sur des radiographies saines qui peut développer un cancer à 10 ans. Donc, on voit bien que dans l'anticipation, donc là, je reviens sur les enjeux de sécurité et sur les métiers. On voit bien que alors nous, on a un outil à la N2V. La tranquillité publique, c'est toujours pour tout acte délictueux, un avant, un pendant et un après. Et par rapport à ce que je viens de dire, si la machine est capable de dire là, il ne se passe rien. Mais à mon avis, dans 95% de probabilité, il pourrait se passer quelque chose parce que les gens maraudent une manière bizarre. C'est un peu strange. Et justement, la machine décrypte tout cela. On voit bien que les métiers, si on est intelligent, vont être différents. On va envoyer un équipage à un endroit où il ne se passe rien. C'est une véritable révolution, transformation des métiers. Donc, aujourd'hui, l'impact sur le milieu, attaquons dans le sujet maintenant, sur le milieu du travail. Alors, je pense qu'effectivement, personne actuellement est capable de prédire à quoi va ressembler le marché du travail d'ici 5, 7 ans. Les choses vont tellement changer. La santé a déjà beaucoup changé. L'énergie, les banques sont en train de changer. À quoi va ressembler le marché du travail demain ? On n'en sait rien. Et donc, l'univers de la sécurité qui est la thématique actuelle aussi. Nous, ce n'est pas sur la partie sécurité pure, mais sur nos centres commerciaux, on se rend compte que les gens n'ont pas besoin de venir pour faire des courses. C'est tellement simple de faire des courses maintenant. Qu'est ce qui va faire venir les gens ? C'est-à-dire à distance, vous voulez dire ? Exact, oui. On est d'accord. Et donc, on va transformer nos centres commerciaux en espèces d'espaces de rencontres et d'enrichissement. De divertissement. C'est ça. Et au-delà de ça, ça remet en cause également notre système de facturation, parce que nous, c'est basé sur le chiffre. Et si le chiffre ne se fait plus forcément là. Donc, c'est une mutation radicale. Mais cette mutation, cette transformation, pourquoi elle n'inclut pas suffisamment l'humain jusqu'à maintenant ? Michel. Alors, qu'est ce qui est en train de se passer ? Quand tu étais en train de dire, nous avons aujourd'hui, on ne sait pas les métiers de demain. Je veux être précis. Nous ne connaissons pas 85% des métiers de 2030. Nous ne savons pas ce que c'est. Alors, ça va être soit des métiers transformés. Exemple, le chirurgien n'appliquera plus les techniques chirurgie, il sera là pour accompagner le patient. L'avocat, il ne servira plus à rien à part être le lecteur de la base de données, d'informations qu'il y aura. Et bien sûr, quand on attaque le transport, il n'y aura plus de conducteur. Beaucoup de métiers vont se transformer. Donc, ce ne sont plus les mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver. Nous, aujourd'hui, on ne les connaît pas du tout, puisque c'est les nouveaux modes de consommation, les nouveaux usages qu'on va pouvoir découvrir. Je vous disais, en l'espace de 5, 10 ans, ça va très, très vite. Il y en a plein. Vous prenez... Si en Europe, on est un peu câblé à l'envers, si on n'est pas prêt, tout n'est pas parfait. On ne sait pas encore y aller. Le monde anglo-saxon et d'autres pays, vous allez à San Francisco, c'est une ville cobaye. Les produits ne sont pas terminés, qui sont déjà sur le marché. On doit être en éclairage. On doit essayer. On a une fenêtre de tir pour l'instant, pour une fois, une fenêtre de tir pour pouvoir être au même niveau que tout le monde, en essayant de comprendre quels vont être les nouveaux modes de consommation et quels sont les nouveaux usages. Et là, on va devoir travailler en termes de prévision. On va devoir anticiper les nouvelles compétences qu'on aura besoin demain. Donc, on doit travailler sur ce qu'on connaît qui est en train de se transformer, même si on ne sait pas exactement. Mais on doit aussi travailler sur ce qui va se passer demain. Et si on se trompe, ce n'est pas grave. On va donner de l'agilité aux collaborateurs. On va donner cette facilité de pouvoir être en mouvement. Et c'est ça. Les entreprises, leur job aujourd'hui, c'est de prendre conscience. On n'a plus le temps. C'est maintenant. Cinq ans pour agir avant qu'on passe dans une autre situation. Et juste pour finir, il faut bien comprendre. Je vais vous prendre un exemple. Dans notre cher pays, imaginez une entreprise de 100 000 collaborateurs. 85 % de ces collaborateurs passent à votre avis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mort. L'entreprise de nombreuses entreprises européennes vont mourir dans les prochaines années. Des principales banques, et croyez-moi, dans quelques années, bien plus courtes que ce qu'on pense, vont disparaître. Aujourd'hui, tout se transforme. Il faut se recentrer sur l'humain. J'ai une entreprise de technologie très importante. Ses collaborateurs arrivent et regardent ce produit, cette plateforme. On va gagner en chiffre d'affaires. On va être plus efficace pour l'expérience client. Donc, ça va être exceptionnel. Et ils disent, fantastique, fantastique. On va faire du chiffre d'affaires. On va être plus efficace. On va avoir une meilleure image. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos 75 000 collaborateurs qui sont sur ce champ ? Ça ne sera pas possible de faire du nouveau chiffre d'affaires si on n'arrive pas à accompagner ces 75 000 collaborateurs. Vous êtes en train de me dire que dans 30 ans, il y aura un robot à ma place pour vous interviewer. C'est rassurant. C'est ça. Enfin, il sera beaucoup moins chaleureux que moi. Alors, par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a une nouvelle tendance depuis quelques années dans tous les univers. On le voit, par exemple, dans les grandes surfaces qui se réduisent. On avait fait disparaître, par exemple, les bouchers, les poissonniers qui reviennent, que les gens ont besoin de ce contact humain, ont besoin de conseils, de services, que des petits commerces, par exemple, des librairies vont proposer aussi des moments d'échange autour d'une boisson. Justement, ça, c'est positif quand même, non ? Maintenant, face à ça, on voit des exemples. Je crois que c'était cet été une enseigne qui ouvrait le dimanche sans aucun collaborateur et tout en libre service. Voilà, avec juste un agent de sécurité et les gens se servent, ils cachent, ils sortent. Donc, la tendance dont je vous parle, elle ne se vérifie pas forcément ? Face à cette évolution technologique, les gens ont besoin de retrouver du contact. Parce que je pense que les gens sont tous assez d'accord pour dire que ça va changer radicalement les choses. Ça va faire gagner les entreprises en productivité et autres. mais en termes de conséquences sur les humains, ça va être dramatique. Ça, c'est dans tous les sondages. Effectivement, c'est très visible. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en face de ça ? C'est de recréer du lien. Et puis aussi, je pense que ça force les gens aussi à se questionner sur quelle est la société que l'on veut demain. Ça va provoquer, Guy parlait des changements majeurs, mais ça va forcément changer la politique des pays. Ça va changer les côtés géopolitiques. Les sociétés vont changer. Et qu'est-ce qu'on veut de ça ? Alors, j'aimerais apporter une note positive. Oui, parce que là, je vais me mettre dans la scène. Je vais proposer un suicide collectif. Je suis complètement d'accord avec les grandes transformations majeures. Mais comme dit Lavoisier, tout se transforme, mais rien ne se perd. Et la première note positive, c'est que lorsque l'on disait les robots vont remplacer les ouvriers, etc., chez Renault, les grandes grèves, etc., Oui, un robot remplacer 25 ouvriers. Donc, aujourd'hui, en France, il ne devrait y avoir dans les entreprises que 4% de salariés, puisque 25 pour 1. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le deuxième élément qu'il faut absolument intégrer, c'est que l'humain est une machine émotionnelle. Vous l'avez évoqué. Ça a été évoqué ici. Que n'aura jamais la machine. Et qui veut faire confiance plutôt à Doctissimo, qui peut être très compétent par ailleurs, mais vous avez tout de suite à nouveau 12 cancers, 25 probabilités de mourir dans les 8 jours, versus un tout-bib, éventuellement moins bon, mais qui vous dira, en vous touchant, avec, vous savez, toutes les études sur les neurones miroirs, etc., on croit qu'on raisonne uniquement avec le cerveau. L'intelligence artificielle est juste en face de ça. Mais on a 13 cerveaux. Les deux autres premiers, c'est le cerveau, c'est le cœur et c'est l'estomac. Et si à un moment donné, vous ne me revenez pas, j'ai une boule au ventre. Le corps communique de manière complètement différente. Et on ne veut pas, et il y a bien un effet balancier qui va avoir lieu, ces 75 000 collaborateurs, il va falloir les replacer ailleurs, éventuellement en gestion sur du contact. Moi, j'étais dans une conférence sur l'IA récemment. On nous a posé la question à la salle et on peut le refaire. Qu'est-ce que vous allez chercher chez un libraire ? Un petit libraire ? Alors, ça y va, la salle ? Le conseil, le contact. Le truc, prendre un pot, discuter du dernier livre. Bien sûr. Mais ça n'y a, elle n'apporte rien de tout ça. Non. Et là où le plan d'affaires, effectivement, est à revoir à 100%, c'est que l'on croit que le libraire va vivre sur les 5% d'achat du livre, de marge, pardon, sur le livre. Mais ce n'est pas ça. Le libraire de demain, ce sera peut-être un libraire qui dira, bon, si c'est ça le document, allez vite l'acheter sur Amazon. Il sera livré dans les meilleures conditions. Par contre, revenez chez moi et c'est ça la valeur ajoutée, donc ça qu'il faut valoriser. Et oui, le jus de pomme est à 15 euros, mais ici, on est bien. Et la marge, elle est peut-être là. Donc, effectivement, il va y avoir des transferts complètement différents, inattendus. Alors, là, je parle d'une manière générale. Si on veut se rapprocher de la problématique de la sécurité, est-ce que vous voulez effectivement uniquement avoir une machine qui vous dit on s'occupe de tout, on ouvre des trappes avec des fosses à crocodile en dessous, ou est-ce qu'à un moment donné, on est un humain ? Et oui, le docteur, par exemple, de demain, ce sera une personne qui sera capable de vous rassurer, de vous expliquer tranquillement, y compris si c'est fatal, et non pas uniquement le sachant, ou comme j'expliquais tout à l'heure, la machine, c'est mieux. Donc, nos technologies sont et resteront des aides, l'homme augmenté, donc des outils. Ces outils sont indispensables. Alors, ne pas savoir utiliser l'outil, comme son nom l'indique, ça, ça devient un mauvais ouvrier. Un ouvrier sans outils, c'est un mauvais ouvrier. Quel qu'il soit. Mais quel que soit l'outil, il y aura toujours besoin d'un humain. Et à ce jour que je sache, on a toujours 90% d'actifs, et non pas 10%. Justement, en nous recentrant sur l'univers de la sécurité, comment faire le pont entre l'utilité de ces nouvelles technologies et le fait d'avoir besoin de conserver l'être humain pour tout ce que vous venez de développer, est-ce que ça ne passerait pas d'abord par la formation ? Alors, effectivement, c'est un des points clés. C'est-à-dire que les technos avancent tellement vite. Qui dit formation, dit éducation. On est d'accord. Exactement. Et c'est un changement de mindset. C'est-à-dire que ce qu'il faut que je comprenne, c'est que la mutation technologique, elle n'est pas toute récente. Elle date déjà d'il y a 50 ans. Mais ce qui change, c'est la vitesse. Et effectivement, la population doit être accompagnée pour pouvoir vivre avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste un outil. Et il faut effectivement savoir comment l'utiliser. Et ça, c'est un des enjeux majeurs pour moi. Quand on parle d'éducation, de formation, attention, le terme formation, one shot, je reçois une information, ça ne marche pas. Il y a besoin, en effet, 100% d'accord d'un accompagnement. Un vrai enjeu pour demain, c'est inventer, avoir une nouvelle approche de l'éducation. Je ne parle pas de l'éducation nationale, l'éducation en général. L'éducation, en effet, pour savoir gérer ce qu'on peut appeler les compétences socio-émotionnelles, les soft skills. Deuxièmement, ça va être sur la partie sociale, avoir un vrai rôle dans l'entreprise ou à l'extérieur, être accompagné, prendre en considération l'individu, pas le groupe, l'individu, one to one. Il faut absolument qu'on soit dans cette approche-là. Il faut qu'on aide nos enfants à apprendre autrement, apprendre à apprendre. Vous imaginez, avec les technologies, le nombre d'informations que nous avons à disposition. Jamais l'humanité n'a eu autant accès à l'information. Pourtant, il faut qu'on sache faire un tri. On passe toujours pareil dans tous les domaines. C'est d'une extrême à l'autre. Là, on est dans une extrême à l'autre. On peut avoir le meilleur comme le pire. Il faut que nos enfants apprennent à savoir faire le tri de tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas justement développer l'éducation numérique par une formation initiale, mais aussi continue et aussi bien ensuite, à plus long terme, au sein des entreprises ? Je pense qu'au-delà de ça, il y a un côté politique. C'est-à-dire quel est le choix qu'on fait pour accompagner les populations ? Ce n'est pas juste les collaborateurs, c'est tout le monde. Ça va concerner tout le monde. Quel est votre avis là-dessus, justement, sur cette formation numérique ? C'est peut-être un petit peu en dehors de la formation, mais je pense que ça va nous forcer à redéfinir la vocation d'une entreprise. Est-ce qu'on conserve le schéma de la productivité pour la clé ou est-ce qu'on accepte peut-être une clé de répartition un peu autre ? On est face à une situation où la techno sera toujours plus forte que nous. Point. Si on considère que la productivité pure, ça reste l'indicateur de référence, l'avenir qu'on se prépare, il n'est pas bon. Je sais qu'il y a quelques grands groupes qui commencent à réfléchir à ça. Comment on répartit la valeur ? Mais ça va changer énormément de choses. Et si ça ne le fait pas ? Moi, je suis pessimiste si on n'arrive pas à changer ça. Je pense que ça va être dramatique. Dominique Legrand, AN2E. Sur ce sujet, ça fait au moins 10 ans qu'on dit que dans la sécurité privée, il faut arrêter d'avoir des agents de sécurité privée au SMIC. Et on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des appels d'offres où c'est complètement fratricide entre les N sociétés acteurs de ce marché. Clairement, l'ouvrier sans outils est mort là-dessus. Il n'y a pas de débat. Mais plutôt que d'avoir 5 positions multipliées par le nombre de personnes pour tenir le H24, etc., pour justement maintenir une hypothétique tranquillité d'un site, il faut peut-être mieux en avoir la moitié, mais payer le double. On rappelle juste qu'au salaire horaire, l'agent de sécurité est moins bien payé que l'agent d'entretien. Oui, c'est ça. On est au ras du SMIC, voire même parfois par des tranchements d'appels d'offres, etc., en dessous, ce qui prouve que rien n'est bon dans le domaine. Assurément, qui peut être motivé pour aller travailler au SMIC précisément sur ces métiers-là ? Donc, revalorisation salariale, en parallèle de la formation, d'une nouvelle formation. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner ces gens à cette transformation numérique ? Ces agents de sécurité privée, là, je vais le dire, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, avaient tendance à être les derniers de la classe, entre guillemets. Demain, on pourrait avoir des Bac plus 3 ou Bac plus 5 qui soient agents de sécurité privés, mais augmentés avec des responsabilités de plus en plus fortes. Et vous savez comme moi que là, on ne peut pas dire qu'on va enlever 85% des agents de sécurité privés parce que de la sécurité, on en a besoin partout et le citoyen est toujours dans la demande. Quand on a un souci, il n'y a personne autour, entre guillemets. Donc, on peut accroître, améliorer, rendre mobile, géolocaliser, enfin, en résumé, un autre dispositif. Pour imager, ça veut dire que l'agent de sécurité qui serait là, devant une porte, éventuellement avec un chien ou pas, lui, on va lui donner la possibilité d'avoir un métier plus intéressant avec une formation, c'est-à-dire pouvoir gérer éventuellement la vidéosurveillance, des drones ou autres. Et des outils qui ne sont encore pas inventés, tout simplement. Effectivement, qui peuvent arriver dans les 4 ans qui arrivent. Et donc, d'être mieux payé. Absolument. Mais est-ce que c'est la volonté du secteur actuellement ? Alors, je pense qu'il y a une espèce de paradoxe. Effectivement, en France, on entend ça depuis 15 ans, à peu près. Mais malheureusement, les choses n'avancent pas. Moi, j'ai la chance de voir ce qui se passe au niveau Europe et en Russie et en Chine. On prend l'exemple de la Suisse. Les agents de sécurité en Suisse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut effectivement voir en France. C'est-à-dire ? Ils ont quasiment des pouvoirs de police. Ils peuvent procéder à des procès-verbaux, interpeller une personne sur la voie publique. Ils sont armés. Ils peuvent être armés. Ils peuvent faire une interdiction de visite sur un site commercial. On va en Espagne. C'est quasiment pareil. Donc, on est très en retard. Et ça, c'est pas vraiment... Ça fait 10 ans, 15 ans. Et en France, on a du mal à faire changer les choses. Ça, c'est un vrai débat. Et je pense que c'est pas... Juste pour finir, c'est pas une question de prix. C'est pas une question de prix. C'est qu'il faut une vraie volonté de l'ensemble des acteurs là-dessus. Vraiment. Monsieur Guido. Beaucoup de choses à dire avec tout ce qu'on est en train d'échanger. En tout cas, sur le côté accompagnement, sur le côté des salaires. Là, je vous disais, parmi l'éducation, le changement, c'est le côté social. Et de toute façon, les entreprises, encore une fois, qui vont pas rentrer dans ce mouvement, à un moment donné, ça va péter dans tous les cas. Sur la partie formation, c'était beaucoup là-dessus. Depuis des années, le monde de l'éducation, le monde de la formation, travaillait sur les compétences hard, les compétences techniques. Et on commence à parler des compétences, des soft skills, des compétences comportementales. Les plus avancés dans ce domaine-là, c'est les Canadiens. Nous, depuis plusieurs années, nous avons mis des chercheurs, des scientifiques là-dessus pour essayer de mieux comprendre comment évaluer les compétences socio-émotionnelles. Vous savez, on peut écrire un référentiel, on coche, c'est bien. Mais concrètement, comment on arrive à évaluer, justement, que la personne a ces compétences-là ? Oui, c'est important, déceler les compétences et les talents dans son entreprise. Alors, dans l'entreprise, mais déjà, l'individu, qu'il soit le collaborateur ou les futurs collaborateurs des entreprises. Donc, nous, on a fait cette recherche. Et l'été dernier, nous avons réussi à décrypter comment arriver, enfin, à pouvoir essayer de mesurer. C'est le début, le balbutiement, mais de suite, comme nous avons les partenaires sociaux au niveau confédéral avec nous, nous avons décidé de déposer le premier titre. Et c'est la première fois qu'en France ou en Europe, un titre est validé, un titre professionnel, donc une formation avec une vraie reconnaissance de l'État, de l'Europe, sur ses compétences socio-émotionnelles, parce que nous avons réussi à décrypter comment et ça, savoir comment je vais embaucher la bonne personne, vous savez, celle qui a une vraie vocation à faire ça, qui est motivée, qui a des appétences pour faire ou au sein de l'entreprise. Les métiers se transforment. Il va falloir les accompagner vers roues de main, vers les nouveaux métiers. Et ça, ça va être utile pour déceler les aptitudes, mais également pouvoir évaluer les compétences socio-émotionnelles qui sont totalement transversales avec tous les secteurs et tous les métiers. En interne, dans les sociétés, est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de meilleure communication entre les différentes strates, le top management, le middle management et les employés ? Est-ce que ce n'est pas aussi sur ces échanges qu'on va progresser ? Effectivement, c'est un sujet où il faut évoluer aussi. Maintenant, il faut prendre conscience que les entreprises se réorganisent toutes les 3-4 ans. Donc, c'est vrai que c'est... Et elles n'ont pas forcément le choix parce que ça va tellement vite. Donc, la co-création, l'émulation, oui, mais c'est vrai que quand on est dans un contexte de réorganisation, c'est du top-down. Donc, l'entreprise a de moins en moins de temps pour avoir une communication plus ouverte. Ce n'est pas simple. De toute manière, l'entreprise de demain, elle est plus hiérarchique. Elle est transversale. Elle est neuronale. Elle est matricielle, pour reprendre un terme connu. Ça correspond justement à nos sociétés. On dit aussi que la partie CDI risque de mourir assez vite parce que la CDI, finalement, c'est avoir la mainmise sur cette hiérarchie en bas d'un certain nombre de personnes qui n'ont plus que des devoirs et pas de droits. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'être auto-entrepreneur et d'être un maillon, finalement, dans une chaîne globale. Vous pensez que la sécurité du CDI n'est pas encore... On s'accroche, mais à mes yeux, c'est quelque chose qui est plutôt derrière nous. Et finalement, en termes de perspective d'avenir, on fait du CDI, mais dans son CV, on a 15 sociétés au bout de 30 ans. Ce n'est plus du CDI, c'est du CDD. Il faut appeler un chat un chat. Donc, cette hypermobilité, ces besoins, on voit bien, tout fourmille. Et si on revient à nouveau sur la sécurité, de toute manière, même si la France est peut-être en retard ou sans doute en retard sur tous ces sujets, avec les Jeux olympiques de 2024, on va devoir bouger. Parce que les dizaines de milliers d'agents de sécurité privés qui devront être là, si on n'a pas les technologies, si on n'a pas justement les agents augmentés de technologie, on n'y arrivera pas. Ou tout du moins, on sera une passoire et on dira s'il y a un pépin. On ne pouvait pas tout prévoir. Et là, je me inscrirais en faux. Peut-être une petite note positive. Oui, avec plaisir. Merci. Champagne. Il existe le CAP prévention depuis 15 ans, 20 ans. On a vu apparaître il y a une dizaine d'années les Master 2 et autres en gestion des risques. Et la chose intéressante, c'est qu'on voit depuis 3-4 ans, il y a le bac sécurité qui est en place et qui fonctionne très, très bien. Et va se mettre en place des BAC plus 2, des BTS en sécurité. Donc, on est en train de mailler l'antre. Et moi, je suis assez optimiste sur le fait que c'est des filières qui sont choisies et qui vont se valoriser. Et donc, moi, je suis plutôt assez positif. Et je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, on va avoir une vraie professionnalisation, une meilleure professionnalisation. Oui, vraiment. La N2V est impliquée sur la mise en place d'une licence pro, donc un BAC plus 3, avec Paris 13, avec l'université Sergi-Pontoise, avec des initiatives dans le 95. Justement, pour continuer, parce qu'il y a besoin de tous les niveaux. Tout le monde ne sera pas forcément en BAC plus 5, mais on a aussi besoin d'ingénieurs en la matière. Donc là, c'est à nouveau de fantastiques perspectives d'appropriation, je dirais, de ces nouvelles problématiques. Et précisément aujourd'hui, sur la licence pro, je reviens sur le sujet. La licence pro, son thème, c'est qu'est-ce qu'un technicien en vidéoprotection ? Comment le recruter, disent les grosses entreprises ? Aujourd'hui, il n'y a pas de formation. Vous avez beau chercher, il n'y a pas de formation. On crée from scratch de nouvelles licences. Michel ? Mais il faut, pour avoir dirigé une mission ministérielle, pour travailler avec les différents ministres sur ces sujets humains, quand on parle d'éducation, alors si on parle de l'éducation nationale, est-ce que vous savez combien de temps il faut pour créer un diplôme ? Sept ans. Oui. Non, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans trois ans. C'est sept ans de réflexion. Mais là, on est en méditation de sept ans. Et encore, on travaille dans des CPC, comités consultatifs professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des bureaux, et excusez-moi pour les gens de l'éducation nationale, pour le magnifique travail qu'ils font pour nos enfants, mais des fois, il faut qu'on soit plus agile. Il faut qu'on aille vite. Et le vrai sujet, il est là aujourd'hui. C'est que le but n'est pas de donner de mauvaises notes, de noircir l'avenir. Le but, c'est de se mettre en mouvement maintenant. J'ai écrit un rapport qui dit défi horizon 2030, cinq ans seulement pour agir. Now, c'est maintenant. Si les entreprises ne se mettent pas en mouvement, si les organisations ne se mettent pas en mouvement, maintenant, pour préparer les relations de demain, nous avons des problématiques. Donc, c'est plus sensibiliser là-dessus que de dire il n'y a plus rien à faire. Non, surtout pas. En marche, c'est un slogan dont j'ai déjà entendu parler. Est-ce qu'actuellement, dans le cadre de cette transformation numérique, les entreprises de l'univers de la sécurité ont tendance à proposer des formations pour être meilleures en termes de nouvelles technologies à leurs salariés actuels, à leurs agents de sécurité actuels ? Ou est-ce que la tendance, c'est plutôt de dire, eux, on les oublie et on va aller choisir ailleurs des gens qui sont déjà formés ? Comment ça se passe actuellement ? Je ne sais pas très bien me prononcer sur le domaine de la sécurité, mais c'est valable pour tous les secteurs. Et alors, quelle est la tendance ? La tendance, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des talents cachés qui existent de partout et ils n'ont pas découvert forcément leur vocation parce qu'on n'a pas su leur expliquer, on n'a pas su leur présenter des choses. On les a mis avec, voilà, il va falloir se tenir devant cette porte avec tel salaire. Ce n'est pas là. Donc, la tendance, quelle est la tendance ? Sur la sécurité privée en tant que telle, le secteur, justement, est compliqué parce qu'aujourd'hui, le profil type de l'entreprise, c'est un manager, pas ou peu de middle management et des SMICAR. Donc, la valeur ajoutée, là-dessus, elle est très, très faible. Mais est-ce qu'il y a une évolution de la mentalité ? Est-ce que, justement, on se dit que... On risque de voir des grandes disparitions de sociétés pour voir, justement, précisément ce qu'on évoque ici en tour de table. Des nouvelles sociétés à forte valeur ajoutée. Donc, forte valeur ajoutée, forte valeur. Donc, capacité de dégager de la marge et donc d'offrir des services nouveaux, etc. Ce que ne peuvent pas faire, justement, bon nombre de sociétés actuelles. Il va y avoir de la casse. On n'a toujours pas répondu à ma question. On va y arriver. Moi, je pense qu'il y a quand même des belles choses qui se font aussi. J'ai discuté avec un ami de l'IFCV qui a mis en place un programme de formation pour les opérateurs sur l'imagerie, pour les sacs perdus et autres. Et même les Etats-Unis viennent voir et sont intéressés par ce que l'on sait faire en France. Donc, moi, je suis peut-être un peu moins défaitiste. Oui, c'est vrai que l'emploi d'agents de sécurité qui ne nécessite aucune qualification, pour moi, est mort. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je répète ma question, on va arriver à une réponse ? Est-ce que ces agents de sécurité, on leur offre la possibilité de progresser, d'apprendre leur métier différemment et de participer à cette transformation numérique ? Ou est-ce qu'on les met de côté, on les dégage et on va chercher des gens qui sont déjà formés ? Moi, je pense qu'il y a aussi une problématique d'âge. C'est-à-dire que des gens qui ont 25, 30 ans, ils ont cette capacité à suivre. Mais l'agent de sécurité qui a 50 ans, 55 ans, 60 ans, qui est devant sa porte, il faut être honnête, il va avoir du mal. Il va vraiment avoir du mal. Pourquoi ? Parce que dans son quotidien, il se remet en cause avec la transformation numérique. Parce que ça va beaucoup trop vite. Mais il est obligé de le faire dans son quotidien. Moi, je suis... On est tous obligés de le faire, de s'adapter à ces nouvelles technologies. Donc pourquoi ne le ferait-il pas dans son travail ? Moi, je pense qu'elle sera compliquée pour lui. C'est graduel. On ne peut pas parler non plus blanc-noir. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc effectivement, un jeune de 25 ans qui est déjà un geek, qui n'a pas peur des technologies, qui sait ce que c'est qu'un groupe de travail, il va pouvoir surfer, valider des tas de choses très rapidement, doublé justement de toutes les formations qu'on vient d'évoquer, qui n'existaient pas encore hier, qui n'existaient dans certains cas toujours pas. Effectivement, cette transformation, elle va arriver par là. Alors après, oui, on va trouver aussi des cinquantenaires qui veulent aller en formation continue parce qu'ils sont en moteur, ils ont l'agnac, comme on dit. Et pour moi, C'est jeune, 50 ans, en plus. Oui, bien sûr. Je valide complètement. Mais c'est typiquement, mais ça, c'est mon compartimentage personnel. Il y a ceux qui ont l'agnac et qui s'en sortiront toujours parce qu'ils surferont. Et ceux qui n'ont pas l'agnac et qui attendent qu'on les place, etc. Et cela, effectivement, est un grand danger pour eux. Mais c'est là la responsabilité. Surtout les métiers, en résumé. Mais c'est là notre responsabilité. Et pour, je vous disais qu'on travaille, on investit beaucoup dans la recherche sur la partie humaine. Donc, sur le cerveau, on a des chercheurs et on va investir de plus en plus là-dessus. Oui, la formation technique. Je vous parlais tout à l'heure des formations comportementales, sur les compétences socio-émotionnelles. À quoi j'en viens pour avoir vraiment une note positive ? C'est que les personnes, les jeunes qui ont cette agilité, déjà, avaient les outils numériques. Très bien. Mais à n'importe quel âge, je vous garantis, à n'importe quel âge, beaucoup de choses peuvent se faire. Le cerveau, c'est un outil technique. Si on lui apprend à changer son mode de fonctionnement... Il sait s'adapter. Il sait s'adapter. Ma mère a toujours voulu déménager. Elle a attendu 40 ans. Et à un moment donné, il y a eu des éléments qui ont fait du jour au lendemain. Elle s'est mise à apprendre l'anglais. Ça fait 50 ans qu'elle voulait. Elle parle l'anglais comme ça. Parce que ma belle-famille vient de l'étranger. Elle a voulu. Il y a eu des déclics. Vous savez, vous prenez l'histoire d'une rivière dans son nid depuis des siècles. Elle se forme. Mais au bout d'un moment, si vous voulez la faire dévier, c'est des connexions neuronales, vous allez la dévier. Si vous le faites une fois, elle reprend son nid. Vous le faites deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, mille fois. Je vous garantis qu'elle aura pris un... C'est comme ça fonctionne notre cerveau. C'est la qualité de l'être humain, justement. Moi, j'habite aux Pays-Bas et l'âge de la retraite est passé à 68 ans. Où ça, pardon ? J'habite aux Pays-Bas. D'accord. Et la retraite, c'est 68 ans. Oui. Un agent de sécurité qui a 65 ans, il aura un mal de chien. Je pense qu'il faut être lucide. Oui, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le laisser sur le carreau. Mais à un moment, il faut être révialiste aussi. Oui, mais il y a plusieurs types de métiers. Et si on accompagne par une approche humaine de l'individu, nous trouverons toujours une place pour ces personnes-là. Et puis là, il y a un postulat. Tout de suite, je m'inscris en faux quand même. C'est qu'on a l'impression que les nouvelles technologies sont complexes à utiliser. Mais ça, c'est de la faute des technologues. C'est vrai. C'est démarrer un PC sous Windows. C'est l'horreur. Jusqu'au jour, justement, aux personnes âgées, on leur donne un iPad. On leur dit, tu appuies sur le bouton et ça envoie le mail. Il est urgent de travailler sur l'ergonomie des dispositifs. C'est ça. À Line2V, ils travaillent et appellent régulièrement sur le sujet. On voit des tonnes de techniciens, des ingénieurs Bac plus 12 qui mettent les mains dans le système, déroulent du soft et disent ça y est, c'est tombé en marche. Mais quand ça revient en panne, personne ne sait pourquoi. On attend des dispositifs immersifs. Typiquement, dans nos métiers de la vidéoprotection, ça fait 20 ans qu'on travaille avec un écran vision basse. Le mur d'image, personne ne le regarde. Et une manette gauche droite, là où des jeunes travaillent en immersif avec des lunettes, surfent. Aller courir après un gars avec les 500 caméras de l'air ATP, aller courir après un gars au métro Châtelet. C'est juste impossible. Caméra 123, 142, 167. Et n'importe quel geek ou gamer vous dira, mais attendez, je mets des lunettes et je cours derrière le mec plus vite que lui. On ne fait pas ça. La critique que je pourrais faire aux technologues, à tous les technologues qui sont là, c'est qu'ils surdéveloppent des produits technologiques de plus en plus complexes et l'ergonomie est oubliée. On fait des Bac plus 5 d'ingénieurs IP, mais combien d'heures sur l'ergonomie ? Mon prof d'ergonomie, je peux juste une anecdote. Mon prof d'ergonomie commençait son cours avec, si vous avez un amplificateur ou une radio et vous voulez baisser le volume, ça parle trop fort, etc. Vous tournez dans quel sens ? Dans ce sens-là pour baisser le son. Et si vous avez un robinet, que ça parle trop fort, que ça coule trop vite, vous tournez dans quel sens ? Dans ce sens-là, à savoir l'autre sens. C'est ça l'ergonomie. C'est-à-dire que c'est le bazar ambiant. Au niveau technique, il n'y a rien qui fonctionne de base. Et ça, je pense qu'on en a tous fait l'expérience ici. Merci, messieurs. Patrick Delaguerronnière, Michel Guido, Dominique Legrand. On a essayé de faire un petit peu avancer cette thématique sur la transformation numérique qui est notre sujet d'aujourd'hui, mais de demain, et de savoir préserver ce lien humain. Il y a eu quand même du positif, même s'il y a des inquiétudes. Bien évidemment, c'est normal. C'est à l'être humain maintenant de rentrer et de bosser un peu pour qu'il y ait un petit peu moins d'inquiétude et qu'on garde notre place d'être humain. Merci à tous.